Nous poursuivons la lettre de Paul au Corinthien. La semaine dernière, on avait déjà commencé au chapitre 15, qui est le chapitre qui parle de la résurrection principalement. Nous poursuivons donc avec les versets 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est celui qui est fait de poussière, tels sont aussi ceux qui sont faits de poussière. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous continuons maintenant la lecture de l'évangile selon Luc, toujours au chapitre 6, mais désormais au verset 27 à 38. La version utilisée, c'est la Nouvelle Bible seconde. « Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Même des pêcheurs prêtent à des pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. Ne jugez pas et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez jamais condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure serrée, secouée et débordante, car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour continuer le cantique 101, le psaume 101, désormais les strophes 4 et 5. Je veillerai sur les hommes fidèles, j'assemblerai leurs troupes fraternelles, Ils mangeront le pain de ma maison, Ils y vivront. Chaque matin, la mort et sa séquelles Devront s'aider devant la vie nouvelle, Sur la cité où la paix s'étendra, Dieu règnera. Frères et sœurs en Jésus-Christ, vivons la foi radicale. Quatre petits points. D'abord, est-ce possible ? Deuxième point, même si on en a déjà un petit peu parlé il n'y a pas longtemps, l'exemple de David. Un pré-exemple. Ensuite, bien sûr, le cœur de la foi, c'est l'exemple de Jésus le Christ. Et enfin, est-ce que c'est possible vraiment aujourd'hui, encore, toujours, de vivre cette foi radicale ? Bien sûr, c'est une exhortation pour nous, c'est le but. Alors d'abord, le mot radicale semble aujourd'hui un synonyme d'extrémiste. Pas du tout. Le mot radicale signifie la racine. D'ailleurs, pour ceux parmi vous, qui ont étudié, bon, j'imagine déjà le latin, mais aussi l'italien, puisque à Saint-Agrève, il y a ce qu'il faut, et qu'on est jumelé avec un village en Italie, la radice, c'est la racine. Donc on a vraiment ce mot qui est fort en signification. Alors, cela semble vraiment impossible, je pense que pour vous, comme pour moi, quand on lit ou quand on entend ce passage de l'Évangile, de tout à l'heure, que ce soit la version de Matthieu ou que ce soit la version de Luc, on se dit, bon, ce n'est pas possible humainement, c'est presque fou d'avoir des paroles comme ça sur le fait d'aimer ses ennemis, de tendre l'autre jour, de tout donner, etc. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu. C'est vrai qu'a priori, c'est impossible, cette histoire, ce message-là, qui peut mettre en pratique un message comme ça ? On se sent petit. Alors, si on se sent petit à l'écoute de ce texte, bien sûr, c'est bon signe. Vous savez, c'est comme quand on prie le Notre Père et qu'à un moment, quand on dit, pardonne-nous nos offenses, comme, et oui, quand il y a le comme qui arrive, moi, des fois, les gens me disent, ah, j'ai un peu de mal à ce moment-là. Eh bien, parfait, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on ne répète pas quelque chose, là, comme une récitation apprise par cœur. Ça veut dire qu'on médite, ça nous titille, et oui, la parole de Dieu, elle est faite pour ça. C'est pas pour faire une religion, une tradition, c'est pour changer la vie des gens. Parce que déjà, on a une vie céleste, Paul l'a dit, qui nous attend après. On peut vivre déjà un petit peu cette vie céleste par notre comportement et par des choses, bien sûr, surhumaines, parce que ce qui nous est demandé là, quelque part, c'est vrai, un peu surhumain. C'est la grâce de Dieu qui permet cela. Quand il parle de donner aussi la tunique, en fait, pour vous expliquer, à l'époque et dans ce contexte-là et aussi dans ces températures de ces pays-là, il y a deux vêtements, le vêtement du dessous et le vêtement du dessus. Et donc, là, Jésus dit, voilà, si on te demande le vêtement du dessus, eh bien, allez, hop, donne carrément celui du dessous. C'est-à-dire, on va à l'opposé de ce qui est logique, normal, le bon sens. Voilà. On va totalement à l'opposé. Le vêtement du dessous, la Torah, vous savez, les cinq premiers livres, interdit de le prendre aux pauvres, par exemple. Vous savez que la Torah, c'est surtout des lois, mais aussi des histoires très fortes, symboliques sur l'être humain. Eh bien, il y a beaucoup de commandements, mais ces commandements, des fois, bon, on n'aime pas les entendre, mais des fois, c'est la protection sociale. Clairement. Et donc, il y a beaucoup de commandements qui insistent sur, attention, tu ne touches pas aux vêtements des pauvres, parce qu'eux, ils n'en ont qu'un, ils n'en ont pas deux. Vous voyez, c'était une protection, à l'époque aussi. Les lois, c'est fait pour ça aussi, normalement, notamment pour protéger les plus faibles, les plus fragiles, les plus rejetés. Dans Exode 22 et dans Deutéronome 24, vous avez cette loi-là. Ensuite, c'est-à-dire, bon, mais ce n'est pas possible de demander ces choses-là. L'histoire de la joue, c'est sans doute le passage le plus célèbre. Et même, il peut arriver que des gens non-chrétiens se moquent un petit peu, disant, bon, votre histoire-là, tendre la joue gauche, ça, ça reprend de Matthieu, mais c'est la même idée, ce n'est pas possible. Alors, comprenons pourquoi est-ce que le Christ dit des choses aussi folles ? Sans doute, l'une des raisons, c'est de casser la chaîne de haine. Car tout cela s'entretient. La haine, les conflits, c'est quelque chose, c'est plus facile de les entretenir, en fait, que d'y mettre fin. Et quand on met fin au conflit, par exemple, entre nations, mais vous savez bien que ce n'est pas gratuit. Quand on met fin à un conflit, le vainqueur, il va exiger du vaincu, et bien réparation. Humainement, ça peut se comprendre. Parfois, il exige beaucoup trop. Et il ne faut pas s'étonner que quelques années après, on a connu ça au XXe siècle, et bien ça nous retombe dessus. Bon, etc. Il y a le respect des gens, il y a la dignité des gens. Donc même quand on gagne, on n'oublie pas que les peuples sont fiers et qu'on n'apporte ni la paix, ni la démocratie, ni la liberté, ni quoi que vous voulez de beau à leur insu. On ne force pas les gens. Bon, ne pas rentrer trop dans ces sujets-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des logiques humaines. La logique humaine, c'est bien sûr de travailler à la paix. C'est un sujet malheureusement toujours actuel. Il y a des conflits, il y a aussi beaucoup de bluffs, il y a aussi des gens qui aiment bien parler fort pour que nous soyons là, scotché devant nos écrans. Ça fait de l'audimat, ça fait donc de l'argent qui rentre. Sachons avoir du recul, prendre du recul sur ce que nous voyons et ce que nous entendons. Oui, me semble-t-il, ce qui compte le plus, c'est casser, donc, cet entretien de la haine, l'entretien des conflits. Sommes-nous véritablement heureux, sommes-nous véritablement libres ? Et pour reprendre le thème de dimanche dernier, sommes-nous véritablement vivants lorsque nous sommes encore un peu rongés par des rancunes ? C'est pas vrai, hein ? On porte des boulets, plus ou moins gros, plus ou moins lourds, mais nous avons des boulets à traîner parfois. Mais ces boulets, ça peut être les reproches. Quand je dis les reproches, ça peut être des reproches tout à fait justifiés, je ne dis pas que les reproches ont parfois des raisons tout à fait normales. Le Christ ne met pas cela de côté. Mais les conséquences, est-ce que ça porte du fruit positif dans notre vie ou pas ? On sait bien que les conséquences, quand on regarde en soi, quand on est honnête avec soi-même, on sait bien que quand on a des rancunes envers les autres, même si elles sont plus que justifiées, encore une fois, c'est un grain de sable qui gêne. Ça nous bloque. Des fois, on n'endort pas. Ça dépend de la gravité, bien sûr, de la situation. Alors, la foi, ce n'est pas de la magie. On dit, voilà, hop, on est chrétien, on pardonne. Évidemment que le pardon, la réconciliation, qui est le but, qui est l'un des buts de ce genre de passage-là, en fait, c'est de vivre réconcilié. Ce ne sont pas des choses qui se font en deux secondes. Ça peut prendre des jours, des semaines, des années, voire des décennies, selon les gens, selon la gravité des situations, etc. Mais vous le savez bien que c'est une libération extraordinaire, littéralement. Ça sort vraiment de l'ordinaire et de la logique humaine que de pouvoir vivre le pardon des autres. Même si eux n'ont rien à faire de notre pardon, pour soi, c'est déjà une libération. Oui, mais les autres, mais on n'est pas à la place des autres. On fait ce qu'on a à faire, nous. Les autres, en plus, ils sont adultes. J'avais envie de dire majeur et vacciné, mais maintenant, quand on dit vacciné, il y a moins de deux ans, on disait ça, c'est une expression normale. Maintenant, on dit ça, oulala, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Ohlala, de suite, vous voyez, les conflits. Paf, ça repart. Donc, on va dire, même des gens adultes et irresponsables, donc, s'ils ne veulent pas de notre pardon, s'ils ne veulent pas de la réconciliation que nous leur donnons, nous n'avons pas à faire cas de cela. C'est leur vie. Dieu sait ce qui est dans leur cœur. Nous, on n'a pas à aller chercher à comprendre. Par contre, c'est déjà une libération que de pouvoir avoir ces pensées, cet élan de réconciliation envers les autres, quelle que soit leur réaction, et qu'ils soient vivants ou morts, parce que des fois, c'est trop tard. C'est jamais trop tard avec Dieu. Des fois, on se dit, mais la personne est morte, comment on fait ? Eh bien, on le dit à Dieu, dans notre prière, on dit, voilà, je te pardonne, des choses comme ça. Je pense qu'on peut faire ce genre de prière-là vers Dieu, toujours, c'est en Dieu que nous plaçons notre confiance, et que là aussi, une libération personnelle est toujours possible. Notre Dieu est un Dieu de libération. Alors non, bien sûr, le message de Jésus n'est pas un message de masochiste. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance ou de vouloir absolument souffrir pour gagner quoi que ce soit. Ça, c'est une vision très religieuse et très mauvaise qui a pu exister, qui parfois existe encore un petit peu l'air de rien dans le christianisme aussi. Donc, vivre la foi radicale, c'est-à-dire la racine. Notre racine, elle est en Jésus-Christ qui nous a montré l'exemple. Nous y viendrons un peu plus tard. Nous avons entendu en première lecture cette longue histoire de David, donc, qui avait eu beaucoup de rancune et beaucoup de raisons et en plus, la possibilité, la possibilité de tuer le roi Saül. Il pouvait le faire parce que les conditions étaient là. C'est un peu comme si, en fait, il avait la tentation puisque tout le monde était endormi, tout le monde roupillé. Il pouvait, comme un lâche, parce qu'il aurait été non seulement un criminel, mais en plus un lâche. Bon, quand tout le monde dort, je veux dire, il n'y a pas une grande gloire à tuer quelqu'un. Déjà, normalement, on ne le fait pas. Donc, David a la possibilité. Ben, voilà, qu'il va choisir quelque chose de plus élevé. David ne s'arrête pas à ses propres ressentis tout à fait compréhensibles. Humainement, il avait de quoi avoir cette haine et du coup, bon, puisque je peux le faire, allez, je ne me gêne pas. Et puis après, je vais vite partir et puis ça va s'arranger. Non, il ne le fait pas. Il a sa liberté. Il aurait pu choisir autre chose. Il montre le bon exemple. À ce moment-là, il ne le montre pas tout le temps, David, le bon exemple. Mais là, il le montre avec, voilà, oui, l'être humain a aussi une conscience. Le Christ n'est pas encore venu à ce moment-là, mais il y a aussi la conscience. Vous savez que même dans des possibilités, des moments de guerre, des choses affreuses dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu aussi des héros, des gens qui avaient l'opportunité d'être d'affreux criminels et qui, en fait, parfois au dernier moment, ont changé de comportement au risque aussi de leur propre vie. Donc, ça a toujours existé. Heureusement qu'il y en a qui élèvent le niveau et qui prennent aussi des risques. Là, David, d'ailleurs, il prend aussi un risque parce que Saül avait un comportement. Aujourd'hui, sans doute, la psychiatrie pourrait expliquer le comportement de Saül parce que c'est quelqu'un qui change complètement de comportement. On peut dire, peut-être, il est sincère au moment où il dit des choses positives à David, mais à d'autres moments, il veut aussi tuer David. Bon, donc, David, Saül a de vrais problèmes, sans doute, aujourd'hui, nous dirions, psychiatriques. C'est un peu compliqué quand on est quand même chef d'État et chef d'armée. Quelqu'un qui a le pouvoir et qui a des soucis aussi graves, qui peut massacrer des gens ou être gentil deux minutes après, c'est sûr qu'il vaut mieux le dégager du pouvoir. Ce que Dieu veut faire en le remplaçant justement par David. Alors non, le message de Jésus-Christ n'est pas un message de masochisme, c'est un message de réconciliation. Casser la logique humaine. D'ailleurs, vous le savez, même pour des choses un peu presque insignifiantes, quand on parle des insultes, d'être injurié, on sait très bien qu'une manière de détourner le problème, c'est de répondre, par exemple, par l'humour. Vous voyez ça dès la cour de récréation. Et vous le trouvez jusqu'à l'EHPAD, parce que l'être humain, son innocence, on attend de voir. Depuis tout petit jusqu'à la mort, l'être humain a toujours la capacité de se moquer des autres, de les injurier, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, dans les détails ou quoi que ce soit. On est fort pour ça. On est très fort. Et ça vient vite. On n'a pas besoin d'attendre longtemps. C'est très naturel. C'est l'être humain naturel. C'est Adam pour prendre le symbole biblique. Ce n'est pas l'être céleste là qui est en nous, selon nos actions parfois. Donc, nous sommes invités à voir qu'il y a parfois des moments où on décontenance l'adversaire sans rendre le mal, avec l'humour. Voilà, quelqu'un est insulté, l'autre répond, t'as raison, je suis comme ça. L'autre, il n'attend pas ça. Il attend au contraire, la castagne, de se confronter. C'est à la mode. Vous regardez la télé, c'est ça qu'il faut. Ce ne sont pas des débats. C'est rare, les vrais débats. Vous vous en rendez compte, c'est bien triste d'ailleurs. Il faut qu'il y ait la castagne, il faut qu'on mette des gens extrémistes, des deux côtés. Comme ça, ça fera de l'audimat. Bonjour le niveau, franchement. Finalement, ça nous brouille l'esprit et ce n'est pas toujours d'un excellent niveau intellectuel, ce qui peut, pas tout, il faut faire le tri, le discernement, bien évidemment, et se dire, voilà, est-ce que j'ai envie de regarder le cirque ? Est-ce que j'ai envie de m'associer à des cirques ? Ou est-ce que je vais peut-être chercher autre chose qui seront des choses plus posées, plus calmes, plus civilisées ? Voilà. Combat de gladiateurs, ça n'a pas changé, du pain et des jeux, les Romains, vous savez. On a toujours un petit peu ça, du social et puis des débilités, des stupidités. Il y a le choix. Il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup. Mais ça ne nous élève pas. Ça n'élève pas la société. Donc, pour vivre une foi radicale, c'est-à-dire enracinée, bien sûr, l'exemple suprême, ce n'est pas David, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vécu la radicalité des commandements. Et, déjà, je sais parler quelques fois, mais juste pour vous rappeler ce fameux, vous savez, ce fameux écriteau, alors bien sûr, on ne sait pas exactement comment il est, mais cette image peut essayer d'imaginer comment était l'écriteau, vous savez, sur la croix, Jésus-Christ, ou Jésus, pardon, Jésus de Nazareth, parce que Christ, c'est comme le mot Messie, c'est déjà une confession de foi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, un écriteau qui était donc sur la croix et qui était dans les trois langues. Pourquoi je parle de ça ? parce que dans la tradition hébraïque, l'amour du prochain, c'est important, mais souvent, on insiste sur l'amour du compatriote ou du co-religionnaire, pas forcément, toujours, de ceux qui sont étrangers, même si l'accueil de l'étranger est déjà dans la Torah, vous le savez. Dans la philosophie des Grecs et des Romains, il y avait une grande importance du principe de réciprocité. Et comme je vous ai dit, la société, elle marche comme ça. Je t'apporte quelque chose et toi, en échange, tu m'apportes autre chose. C'est ainsi aussi qu'il y a l'argent qui fait l'échange. Il y a besoin de telle pièce à l'époque et puis ainsi, je peux avoir de la nourriture, etc. Donc ici, vous avez les trois langues de l'époque qui sont un symbole extraordinaire. Un symbole extraordinaire d'un acharnement de violence, de détestation qui est concentré sur Jésus le Christ. Bien sûr, vous avez en hébreu, là je dirais, c'est le symbole, pas simplement de sa nation, le concept de nation à l'époque c'est encore un peu juste, mais c'est beaucoup le symbole de la religion, s'il y a de l'hébreu. C'est sa religion qui veut qu'il meure. Ensuite, nous avons là le deuxième, là c'est en latin, c'est plus proche de notre langue, enfin les deux derniers sont plus proches de notre langue, voilà, Jésus de Nazareth, roi des juifs. Et enfin, vous avez en grec, le grec, c'était la grande langue de tout le bassin méditerranéen, c'était la langue des marchands. Donc toutes les personnes qui passent devant le mont Golgotha, non seulement ils se disent, tiens, celui-là, il a un traitement spécial, celui qui est au milieu des deux autres, là, mais en plus, tout le monde se moque de lui jusqu'au bout, parce qu'évidemment, quand il y a marqué Jésus de Nazareth, roi des juifs, sur une croix, comment vous faites pour vous moquer plus de quelqu'un que de faire ce genre de choses au moment où cette personne agonise ? C'est-à-dire, la personne, le crucifié, est en train d'étouffer pendant plusieurs heures et pendant que cette personne étouffe, vous avez en-dessus, ah ah, ça se prend pour un roi, c'est en train de mourir comme un esclave. On en verra d'autres, un roi qui sont mieux que ça quand même. Bon, voilà, ce symbole pour moi est très important et très fort parce que ça montre que Jésus-Christ a voulu prendre sur lui, librement, avec responsabilité, la violence, symboliquement, en fait, de toute l'humanité. Parce que dans ces pays-là, si vous mettez l'hébreu, le latin et le grec, bon, en gros, c'est une manière de dire le monde entier est contre toi. Voilà, pour le dire un peu vite fait. Le monde entier se moque de toi. Le monde entier est heureux de te voir mourir. On en a marre de ton message. On veut faire un petit peu ce qu'on veut et tu n'es pas venu pour ce que nous attendions. Et ça, c'est une partie de l'Église, une partie des premiers chrétiens. Attendez, vous savez bien, autre chose de Jésus que de mourir sur la croix. Ils n'avaient pas compris qu'après la croix, il y a la résurrection. Alors, je reviens au schéma d'avant. Donc, voilà l'exemple de Jésus-Christ. Il va au-delà de la culture humaine. Il va au-delà de « tu aimeras ton prochain », c'est-à-dire celui qui te ressemble, celui qui est de ta religion. C'est déjà un début, c'est sûr, mais il va au-delà. Vous savez bien, la parabole du bon samaritain, je ne rentre pas là-dedans. Il va au-delà aussi de la culture donc des Grecs et des Romains, ça c'est notre culture d'origine, qui dit, oui, donnant, donnant, le don de soi sans espérer rien en retour, mais ce n'est pas normal. D'ailleurs, on le sait tous qu'humainement, si on creuse en nous-mêmes, ce n'est pas logique. Naturellement, on est plus porté à donner en disant, bon, ben attends, avec ce que j'ai fait quand même, j'ai bien besoin de recevoir au moins l'équivalent. Humainement, on est tous comme ça. C'est notre nature, pour reprendre le passage de Paul, le naturel ou le céleste. Alors, avec Jésus le Christ, un autre chemin nous est montré. C'est un chemin vraiment de grâce, c'est un chemin qu'il est, oui, possible de suivre, c'est le dernier point, la conclusion. Cette foi radicale, elle est possible. Pourquoi ? Eh bien, pas simplement parce que Jésus le Christ l'a vécu, parce que là, nous pourrions dire, oui, enfin, c'est Jésus, nous ne sommes pas le Christ. Donc, lui, il pouvait, nous, non. Ce qui est un peu facile, mais qui peut être parfois compréhensible. Mais on voit, à travers toute l'histoire de l'Église, des martyrs, et des martyrs encore aujourd'hui, au passage, bon, des gens qui, franchement, ont l'opportunité de sauver leur peau, de faire autre chose, de ne pas répondre, de répondre au mal par le mal, avec facilité, et même, ils auraient été compris par d'autres. Non, il y a des gens qui ne sont pas meilleurs, mais qui acceptent de vivre cette grâce divine. rappelez-vous toujours que ce qui semble impossible à l'être humain est toujours possible à Dieu. C'est un message qu'on trouve dans les deux alliances, l'ancienne comme la nouvelle. Oui, c'est surhumain, c'est surhumain ce qu'il nous est dit là, mais il y a des moments où, justement, peut-être nous le mettons en pratique sans même nous en rendre compte. Et lorsque nous voyons que nous n'y arrivons pas, et effectivement, c'est tout à fait compréhensible, c'est un combat spirituel, parfois, c'est intérieur, ça nous titille, on se dit, bon, quand même, on nous demande aussi de pardonner, d'essayer d'agir sans espérer de retour, mais enfin, quand même, j'ai ma dignité. Oui, alors, notre dignité, elle nous est rendue par Jésus le Christ. Par Jésus le Christ, même si parfois, on se dit, si je fais ça, c'est que, est-ce que j'ai vraiment de la valeur à mes propres yeux ? Alors ça, la question est déjà réglée. La valeur, elle est totale, la valeur de chaque être humain au regard de Dieu. Donc, même si au regard de la société, c'est complètement fou parfois de pardonner ou de donner sans espérer en retour, ne nous inquiétons pas de ça. Ce n'est pas le regard des autres qui doit guider notre vie. Le regard des autres, on sait très bien que c'est important, on a besoin de reconnaissance, c'est humain, c'est normal, mais le plus important est déjà acquis, c'est le regard de Dieu sur nous. Nous avons entendu, il est bon aussi pour les mauvais et pour les ingrats. Donc, s'il est bon pour les mauvais et les ingrats, il est bon aussi avec nous et soyons donc bons aussi avec les mauvais et les ingrats. Évidemment que le but n'est pas de se faire écraser par les autres, ne tombons pas dans un extrême. Radicalité n'est pas extrême, mais enracinement. mais nous voyons qu'il peut avoir des fruits magnifiques et positifs car non seulement d'autres pourraient être décontenancés, mais aussi se dire mais il y a quelque chose là, c'est pas normal. Il y a des gens qui peuvent être touchés par la grâce de Dieu en voyant un comportement qui n'est pas normal, qui n'est pas logique humainement. Alors oui, c'est possible, ce n'est pas simple, mais c'est toujours possible de vivre cette grâce de Dieu, ce don de soi sans se dire bon alors j'ai donné un ta 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 je veux au moins la même chose voire même avec un petit peu d'intérêt quand même parce qu'il ne faut pas exagérer, il faut faire son beurre. Non. Vivre la grâce de Dieu c'est aller au-delà sans se laisser écraser. Mais c'est quelque chose qui change la vie, qui donne une joie qui n'est pas une joie humaine, qui est quelque chose de beaucoup plus fort, qui donne une force de ceux qui sont déjà quelque part un peu célestes, bien que vivant encore dans ce monde. Alors que Dieu nous soit en aide pour vivre ce message chaque jour, l'Église, l'ensemble des croyants est là pour aussi se souder, pour pouvoir se confier, pour aussi dire nos préoccupations dans les difficultés de chaque jour, que ce soit en disant des personnes, parce qu'on les apprécie de confiance, des choses qu'on peut parler aussi avec des pasteurs ou d'autres personnes engagées. Il ne faut pas hésiter à cela. Oui, on est là pour se soutenir, pour vivre déjà un petit peu en être de lumière. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous pouvons nous lever pour chanter trois strophes du cantique suivant, c'est-à-dire « Comme un enfant qui sert son père » Comme un enfant qui sert son père « Avec amour, avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire et te servir au Dieu sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte t'offrir ma vie jour après jour, J'aimerais ta parole sainte, je compterai sur ton secours. « De ton esprit, emplis nos êtres, de ton amour, emplis nos cœurs, habitons-nous, fais nous connaître, et ta lumière et ta douceur. » Pour la confession de foi, si nous le souhaitons, nous pouvons dire ensemble le texte qui va aussi défiler. « Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth, il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable comme Dieu ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité Il est présent parmi les hommes et, pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié. Dans l'amour, aussi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage, il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth, il vient. Amen. Et nous pouvons chanter le réponse suivant. O Seigneur, tu nous as fait voir et ton amour et ton amour et ton pouvoir dans maintes délivrances. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit et qu'elle est ta puissance. Toute la terre et tous les cieux, ensemble tournés vers leur Dieu, célèbrent sa présence. Prenons place pour les annonces et vu que j'ai dû être long comme d'habitude, on va faire l'offrande en même temps. Donc j'appelle soit des conseillers, soit des ex-conseillers ou pas conseillers. Donc quelques mots pour les annonces. Donc merci au service d'accueil et à notre musicienne, Christiane. Hier, dans notre paroisse, il y a eu lieu un culte de consolation au temple de Mars après le décès de Mme Augusta Chaudier, né Robert. Aujourd'hui, toujours, comme tous les dimanches et tous les jeudis à 18h, le culte par téléphone. jeudi soir à 19h à la salle Bastianou, c'est-à-dire au Chambon, formation consistoriale des prédicateurs. J'ai encore quatre places dans la voiture de service. Ça ne veut pas forcément dire qu'on y va pour être prédicateurs. C'est un moment où, bien sûr, on parle un peu dans les détails de la liturgie, de son sens, de la prédication, de la Sainte Seine. On va justement continuer à parler jeudi prochain du sens de la Sainte Seine, de la place qui est la nôtre en tant que prédicateurs. C'est quelque chose aussi de fort, de célébrer la Sainte Seine, etc. Donc des sujets de ce genre-là sont évoqués. J'apporte des feuilles pour montrer les textes, un peu de liturgie, et on discute là-dessus. Et ce sont aussi des moments où on peut poser toutes sortes de questions sur le sens du culte, de la prédication. Voilà. C'est une fois par mois, de 19h à 21h, à la salle Bastiano-Chambon. Et donc, c'est moi qui m'en occupe. C'est pour ça que je vous parle du covoiturage. Et puis, bien sûr, dimanche prochain, à 10h30, le culte. Nous avons aussi le Rencontrons-nous qui doit désormais arriver dans nos boîtes aux lettres. qui nous permet de déjà lire aussi le rapport moral de la paroisse et aussi de l'entraide protestante pour les deux assemblées générales qui auront lieu le dimanche 6 mars à 10h10, après le temps de méditation, l'Assemblée Générale de l'Entraide, et un peu plus tard, l'Assemblée Générale de l'Association Cultuelle. Voilà. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, avec ton message transmis par les prophètes, les apôtres, mais surtout vécu par toute la nuée de témoins, nous voulons poursuivre notre engagement dans la foi, l'espérance et l'amour. Éternel notre Dieu, dans la liberté qui nous est donnée de vivre notre foi dans notre pays, nous voulons te prier pour tous ceux qui n'ont pas cette liberté, pour ceux qui sont inquiétés à cause de leur conviction personnelle, quelle qu'elle soit, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui doivent fuir leur pays. Éternel notre Dieu, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour notre espérance dans un monde qui en manque, pour notre espérance pour la vie de notre Église. Lorsque nous souffrons du manque de renouvellement, du manque de la présence de jeunes, Seigneur, nous te confions la vie de notre Église, nos difficultés, nos souffrances. Nous voulons être renouvelés par ta grâce. Permets que ton Église puisse poursuivre sa mission dans la diversité des générations. Par l'Esprit Saint, guide-nous pour nous montrer comment agir. Permets, Seigneur, aussi que nous ne tombions pas dans la culpabilité, alors que nous faisons comme nous pouvons dans la vie de la foi quotidienne. Seigneur, nous te rendons grâce pour le témoignage de foi sur notre plateau, dans la diversité des confessions et particulièrement du témoignage à travers la diachonie. Seigneur, nous te prions pour la réconciliation, que nous puissions être porteurs de réconciliation. Au milieu d'un monde de cirque, de faux débats, de conflits attisés en permanence, permet qu'ainsi nous puissions témoigner de notre foi dans un comportement qui est à contre-courant, un comportement de bienveillance, un comportement qui ressemble à ce que tu attends de nous. Seigneur, nous te prions pour nos proches, pour ceux que nous connaissons qui souffrent de la maladie, de la solitude, de l'isolement parfois. Nous te prions pour ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Et ensemble, dans la communion que donne l'Esprit Saint à toute l'Église universelle, nous pouvons dire et agir en priant selon la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Alors, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de passage biblique, on se dit mais ce n'est pas possible, tout ce qui nous est demandé. Eh bien, nous avons rappelé que bien sûr, il est possible par la grâce de Dieu qui nous renouvelle, qui fait lever en nous l'être céleste, que nous sommes déjà en potentialité, bien que nous soyons encore des humains de ce monde. Eh bien oui, ce chemin-là est toujours possible. D'ailleurs, à quoi bon prêcher cela ? À quoi bon Jésus le Christ aurait parlé de cela si ce n'était pas quelque part possible ? Bien sûr, il a pu le dire car lui-même l'a vécu en totalité. Mais si nous n'y arrivons pas tous les jours et en totalité, nous pouvons quand même suivre le même chemin, car nous savons qu'après la croix, c'est la résurrection. Alors oui, déjà, nous sommes un peu ressuscités. Cette dignité nous est donnée, nous est rendue par Jésus le Christ, celui qui a été relevé, réveillé du monde des morts. Nous sommes ainsi envoyés pour porter cette lumière, pour vivre de cela, pour être chacun, chacune missionnaire, car c'est bien cela qu'un chrétien, c'est de vivre, de dire par nos mots et surtout par nos actions cet amour de Dieu pour toute l'humanité et ne pas nous arrêter au péché, parfois réel, que nous pouvons trouver autour de nous puisque Dieu ne s'est pas arrêté au nôtre. Alors, puissions-nous toujours vivre selon son regard ? Et dans ces difficultés-là et parfois la lourdeur de la tâche, nous sommes assurés de la bénédiction de l'éternel Dieu puisque à chaque fois dans les Saintes Écritures qu'il nous demande par les prophètes ou par les autres écrits bibliques qui nous dit une vocation difficile à vivre, à chaque fois il nous dit « Je suis avec toi ». Tu n'es pas seul, n'es pas peur. Oui, c'est Dieu, l'éternel, qui vous bénit, qui vous garde et qui vous accompagne. Amen. Alors, nous pouvons chanter le dernier répond. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Dieu nous appelle à t'aimer en aimant le monde. où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Bon dimanche à vous tous et à ceux que vous croiserez très bientôt et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada